Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment piloter deux lampes à partir d'un interrupteur. Aujourd'hui je vais vous montrer trois méthodes pour alimenter deux lampes ou trois lampes ou quatre lampes à partir d'un interrupteur. La première méthode qu'on va utiliser, c'est d'amener les fils des deux lampes dans une boîte de dérivation. Première opération, ici nous avons le fil violet pour la lampe 1, bleu pour le neutre, terre vert jaune. Et ici nous avons le noir pour la phase, pour la lampe 2, bleu pour le neutre, terre vert jaune. Ici nous avons l'alimentation qui vient de notre disjoncteur, c'est-à-dire la terre qui est ici, le bleu qui est le neutre, et l'eau marron qui rentre directement ici sur notre interrupteur. A partir de notre interrupteur, nous avons amené le retour lampe, le violet qui est ici, le noir qui est ici, et maintenant nous allons voir ensemble comment on câble tout ça. Il existe des différentes méthodes pour piloter deux lampes à partir d'un interrupteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on pilote à partir d'une boîte de dérivation, et vous expliquer également comment on les pilote en mettant en parallèle les deux lampes. Donc, en premier temps, on va essayer de le câbler à partir d'une boîte de dérivation. On va câbler notre interrupteur. La première méthode, c'est que, ici, si vous voyez, on a deux connexions pour le L qui est la phase, et pour les sorties, on a aussi deux connexions. Là, ce que nous pouvons faire, c'est d'amener nos deux fils qui sont là, sur les deux connexions. Je vais câbler d'abord ma phase. Et le premier fil qu'on a pour la lampe 1, le retour lampe qui est ici, on l'amène sur le 2 ou le 1, peu importe. On va l'amener sur, ici, on va l'amener sur le 1, et à côté, nous mettrons le fil noir, qui est le retour lampe de notre deuxième lampe. Voilà. Maintenant, nous allons relier nos fils qui sont là. Le violet, on a dit que c'était le retour lampe de la lampe 1. Le violet qui est ici, ça vient de notre interrupteur qui est là. Le noir, le retour lampe de notre lampe 2. Maintenant, on va raccorder le neutre, la terre. A l'heure actuelle, nous avons fini notre câblage. Donc, si on fait un peu de récapitulatif, nous avons notre phase qui arrive de notre disjoncteur, qui traverse directement notre boîte de dérivation, qui va sur notre interrupteur. Nous avons les deux retours lampe, c'est-à-dire le violet et le noir, qui sort de notre interrupteur qui est ici. Ça veut dire qu'ils sont connectés, on l'a mis sur le 1, ils sont connectés sur le 1, ici, ce qui veut dire qu'ils sont ensemble, si vous voulez, qui vont directement dans notre boîte de dérivation. Le noir, on l'a amené sur la lampe 2 et le violet, on l'a amené sur la lampe 1. On va faire le test pour voir. Nous constatons que nos deux lampes s'allument. J'éteins. Les deux lampes s'éteignent. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, il existe deux autres méthodes que vous pouvez faire en fonction de la situation de votre maison ou appartement. La méthode pour passer dans une boîte de dérivation est très, très intéressante. Pourquoi ? En cas de panne pour plus tard, ça permettra de différencier les différents circuits et ça permettra de trouver facilement la panne. La deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est de passer vos deux gaines directement à l'intérieur de votre interrupteur et raccordez les fils retour lampe sur votre interrupteur et le neutre et la terre, vous le faites traverser pour aller directement dans votre tableau électrique. Ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, vous pouvez mettre en parallèle vos deux lampes. C'est-à-dire, imaginons qu'ici, nous avons notre lampe une qui est ici avec le violet, le neutre et la terre. On l'a représenté ici. Pour mettre en parallèle les deux lampes, ça, c'est notre alimentation. Il suffit de repiquer sur le deuxième trou qui est ici, qui va sur notre deuxième lampe. vous enfoncez. Ces fils-là alimentent notre deuxième lampe. Voilà les trois méthodes que je peux vous montrer pour câbler deux lampes ou trois lampes à partir d'un interrupteur. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.